Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré aux acteurs de la société civile. 2022 consacre le dixième anniversaire de la célébration de la journée internationale de la fille. Une problématique majeure qui a mobilisé depuis des décennies divers acteurs sur les questions qui concernent les filles et qui leur a donné davantage d'occasion de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. Malgré cette mobilisation, les filles du monde entier continuent de faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la fille, la Fondation Batonga et ses partenaires dressent le bilan de dix ans de mobilisation et s'intéressent aux défis et aux opportunités pour les filles. Et pour en parler, bien évidemment, je suis avec Madame Florence Biot-Idrissou de la Fondation Batonga. Vous êtes chargée du programme Leadership des Adolescentes à la Fondation Batonga. Je le disais, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir d'être là. À côté de vous, Monsieur Mamadou Yahu, vous êtes Technical Team Leader et Education Advisor à Plan International Bénin. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame, c'est moi. On ne saurait parler de la jeune fille sans qu'elle ne soit représentée et c'est pourquoi nous avons sur ce plateau Gileda Shafikata Shanti, elle est la présidente de l'Association Nationale des Conseils d'Enfants du Bénin et maire des enfants de Nati Tiengou. Merci également à vous. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons avec vous, Madame Biot-Idrissou, la Fondation Batonga. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos activités ? Merci beaucoup. Déjà, la Fondation Batonga, c'est une organisation internationale à but non lucratif créée en 2006 par l'artiste béninoise Angélique Kiyo. Et cette fondation s'est fixée pour mission de doter les filles et les femmes des communautés les plus difficiles d'accès, de connaissances et de compétences pour qu'elles deviennent elles-mêmes des agents de changement de leur propre vie et au sein de leur communauté. Et donc, pour pouvoir atteindre cette mission qu'on s'est fixée, la Fondation Batonga s'est définie à elle-même trois As prioritaires d'intervention. Le premier, c'est le leadership des adolescentes. Le deuxième As, c'est l'autonomisation économique des femmes. Et le troisième As, c'est le plaidoyer et l'égalité de genre. Et ces trois programmes sont accompagnés depuis 2022 par l'initiative Men and Boys Engagement pour pouvoir renforcer l'engagement des garçons et des hommes aux côtés, bien sûr, des filles et des femmes de nos autres programmes. Nous allons revenir sur vos activités à l'endroit des filles. Mais avant, Plan International Bénin, vous êtes sur le terrain tout le temps. On vous voit mener plusieurs actions. Quelle est la mission de l'organisation ? Plan International est une ONG humanitaire centrée sur l'enfant qui a été créée depuis 1937. Et Plan International, avec ses partenaires, ambitionne d'agir afin que 200 millions de filles de par le monde puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Et au Bénin, où nous sommes depuis 1994, nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Et nous sommes dans la santé, l'éducation inclusive de qualité, l'employabilité, la protection sensible aux gens et le développement de leur petite enfance. Je reste avec vous avant de donner la parole à Chef Icat pour demander quelles sont les principales activités et les progrès de votre organisation à l'endroit des filles depuis qu'on célèbre la journée internationale de la jeune fille. Plan International, Bénin a contribué depuis 10 ans à faire en sorte que plus d'un million 500 000 filles puissent aller à l'école, s'y maintenir au moins jusqu'en classe de troisième, à être informées sur leur sexualité, à s'épanouir et puis aussi à s'insérer dans le domaine de l'employabilité. De façon concrète aujourd'hui, sur le terrain béninois, est-ce que quand on va dans les localités où vous menez vos activités, on peut quantifier l'impact que Plan International a eu sur les filles ? Oui, je le disais. Je disais que plus d'un million 500 000 filles ont été impactées. Et si vous allez à l'école, vous verrez plein de filles qui ont été accompagnées. Vous verrez plein de filles qui sont dans des organisations de jeunes qui militent et qui prennent la parole et qui revendiquent leurs droits. D'accord. Shafika, tu auras le temps de nous dire si c'est la réalité sur le terrain. Madame Vyaidrisou, qu'est-ce que Batonga a déjà eu à réaliser en faveur des filles du Bénin ? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que la Fondation Batonga a démarré par un projet de bourse scolaire au profit des filles, des communautés vraiment difficiles d'accès, pour pouvoir offrir la chance à ces filles d'accéder à l'éducation primaire, secondaire. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre ces filles, parmi elles, ont eu accès à l'éducation universitaire. Mais à partir de 2015, Batonga a revu un peu son modèle d'intervention et a mis en place un programme entièrement dédié aux adolescentes. Et aujourd'hui, ce programme travaille pour le renforcement du leadership des adolescentes à travers trois AS. Le premier, c'est le renforcement de leur capital social. Et donc, aujourd'hui, nous avons des filles qui ont accès à un réseau de mentors et à un réseau de pairs qu'elles rencontrent dans des espaces sûrs et qui leur apportent un soutien social. Et le deuxième AS d'intervention, c'est le renforcement de leurs compétences et de leurs connaissances. Et aujourd'hui, nous avons les filles des clubs de leadership que nous avons mis en place qui participent chaque semaine à des leçons hebdomadaires qui sont justement animées par ces mentors sur la base d'un curriculum que nous avons élaboré pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de droits, pour les amener également à acquérir des compétences de vie et à avoir développé plus de connaissances sur leurs droits, mais à planifier également leur avenir. Et le troisième AS sur lequel nous travaillons, c'est l'engagement communautaire parce qu'on s'est dit qu'au-delà du renforcement de capacités ou de connaissances ou du soutien qu'on peut apporter aux filles à travers les mentors, il faut travailler également sur leur environnement pour que l'environnement soit plus réceptif aux normes socio-culturelles qui entravent un peu le développement de leur leadership. Et donc, au-delà de tout ça, nous permettons également aux filles de développer des projets pour pouvoir répondre à des difficultés auxquelles font face des filles comme elles au sein de leur communauté. Et donc, actuellement, il y a des projets communautaires qui sont développés par les filles elles-mêmes au sein de leur communauté pour répondre aux préoccupations de leur communauté. Et ça permet de renforcer un peu leur ancraille sociale et de rehausser leur visibilité ou leur image au sein de leur communauté. Nous avons pour finir notre initiative, nos voix comptes, qui aujourd'hui travaille à faire participer toutes les filles africaines francophones des 22 pays francophones de l'Afrique subsaharienne et à remonter leurs voix et leurs priorités dans le cadre de la campagne Génération Égalité. D'accord. Shafiqad vous a écouté attentivement. Est-ce qu'il y a eu des projets ou des actions sur lesquelles vous avez été sollicitée en tant que fille ? Oui, j'ai été sollicitée dans la plupart des projets, dont au fil d'égalité du plein international Bénin et l'installation de la Fondation Batonga dans la Takoura. D'accord. Pour vous, en tant que fille du Bénin, quels sont les défis ? Déjà à la maison, nous avons la sélectivité des travaux, c'est-à-dire les filles font ça, les hommes font ça. Et pour partir dans la société en général, au niveau des écoles, nous avons le faible taux de scolarisation des filles qui diminue au fur et à mesure que la fille évolue dans son cursus scolaire, c'est-à-dire que le nombre de filles inscrites aux primaires diminue au fur et à mesure jusqu'au niveau du second cycle et n'en parlons pas des études universitaires. Nous avons aussi le manque d'informations sur la santé sexuelle et reproductive qui devient un facteur accélérateur des grossesses précoces en milieu scolaire ou en apprentissage. Je voudrais remercier le préfet de Latakoura qui a personnellement œuvré à cette cause qui a installé le programme Zegromis, qui est récemment devenu Zegromisa. Il y a aussi la COVID-19 qui est devenue un facteur accélérateur des choses, c'est-à-dire plusieurs femmes ont été victimes de violences, d'autres filles de viol, etc. Nous avons aussi le manque de représentativité des filles au sein des organisations, c'est-à-dire que moins de filles prennent part à la prise de décision les concernant. Elles laissent d'autres personnes prendre les décisions les concernant, c'est-à-dire qu'on ne constate plus les effets des décisions prises. D'accord, il n'y a pas l'impact voulu. On va revenir sur le thème de cette célébration, mais déjà, est-ce qu'on peut dire que les filles au Bénin connaissent leurs droits ? On peut dire que certaines filles du Bénin connaissent leurs droits. Je voudrais même remercier la directrice pays de la Fondation Batonga qui m'avait entaindée pour la réalisation de mon projet Noël, droit des enfants, qu'il avait personnellement parrainé. Mais nous constatons que dans les milieux ruraux, moins de filles connaissent leurs droits et donc sont plus victimes de violences. Est-ce que ce sont des filles dont le plan international Bénin a conscience ? Oui, puisque ce que la présidente de l'ANASSEB et la maire enfant de Natitengoudi nous permettent de développer plusieurs projets, comme le projet plan pour les filles, où ce sont les filles elles-mêmes qui sont les dirigeantes de ce projet. Le projet agit, le projet impacte-t-elle. Mais aussi au niveau national, le gouvernement a organisé un forum national d'accélération de l'éducation des filles parce que l'éducation est un droit facilitateur de la jouissance des autres droits. Et au cours de ce forum, les représentants des filles ont dit qu'il faut mettre le turbo sur l'accélérateur pour que l'éducation puisse être vraiment un droit pour les filles. Et à plan, nous menons aussi la campagne aux filles l'égalité. Une campagne qui permet aux filles de faire trois demandes, c'est-à-dire pouvoir égal, liberté égal et puis représentativité égal. Ça fait beaucoup de projets, Chafika les a évoqués. À la Fondation Batonga, est-ce qu'également les défis des filles sont véritablement pris en compte ? Est-ce que c'est elles qui vous disent ce dont elles ont besoin ? Ok, merci beaucoup. Déjà, je l'ai tantôt évoqué. Au niveau de Batonga, nous développons dans nos clubs de leadership un programme dédié spécialement aux filles, aux adolescents de nos clubs. Et les différents modules que contiennent ce programme ont été élaborés sur la base des besoins spécifiques des filles des communautés les plus difficiles d'accès qui constituent nos communautés d'intervention. Et c'est justement parce que nous avons conscience des défis que ces adolescentes et ces filles de façon générale connaissent que nous avons élaboré ce curriculum. La mère des enfants de Nati, la présidente de la NACEP, a tantôt parlé de la division sexuelle du travail qui fait partie des normes socio-culturelles qui constituent un handicap aujourd'hui pour les filles dans leur émergence. Et donc aujourd'hui, nous travaillons au sein des communautés à travers les mentors d'une part et d'autre part à travers les champions qui sont exclusivement des hommes à engager les autres membres de la communauté à changer progressivement de position. face à ces normes socio-culturelles qui entravent le développement du leadership des filles. Et l'autre chose également, nous nous sommes dit, il ne faut pas rester dans les quatre murs des clubs ou des espaces. Il faut permettre aux filles également d'aller au-delà de ces espaces pour faire porter leur voix, pour faire connaître leurs droits. Et donc nous organisons des émissions radio chaque semaine avec les filles, avec les mentors pour sensibiliser la communauté toute entière et également toucher les autres filles qui ne sont pas dans les clubs de leadership de la Fondation Batonga. D'accord. Nous aurons à célébrer la journée internationale de la fille les années à venir. Chafika, dites-nous un peu quelles sont vos attentes et les perspectives à l'endroit des ONG ou des acteurs du gouvernement. Aux ONG et au gouvernement, nous demandons de nous offrir, de nous donner les armes nécessaires pour pouvoir nous défendre nous-mêmes face à la société. A nos parents, nous demandons de nous tenir la main, de nous accompagner dans les décisions importantes de notre vie pour que nous puissions mieux nous développer et que nous puissions participer au développement durable de notre communauté. D'accord. Vous avez entendu les défis pour vous, la Fondation Batonga. Pour les dix prochaines années, qu'est-ce que vous avez prévu à l'emploi des filles ? Merci beaucoup. Pour les dix prochaines années, nous voulons faire un focus sur l'éducation des filles en incluant dans notre curriculum d'éducation au profit des adolescentes les violences numériques pour pouvoir les amener, pour pouvoir leur donner les aptitudes qu'il faut pour faire face aux défis de leur temps, mais également pour prévenir les violences numériques dont elles peuvent être victimes. L'autre chose que nous programmons pour les dix prochaines années, c'est de créer des réseaux de nos clubs, des clubs de leadership, mettre en place des réseaux des clubs de leadership dans les communautés reculées et les interconnecter avec les organisations de jeunes, les organisations d'enfants au niveau régional, au niveau national et au niveau international. Et pour pouvoir contribuer à accompagner vraiment ces adolescentes, ces filles de façon générale, nous nous sommes dit, il faut les aider à porter leur voix au plus haut niveau. Et donc, nous avons récemment acquis un financement qui va nous permettre de faire des podcasts pour permettre aux filles de remonter vraiment leur voix, d'aller au-delà des communautés rurales, au-delà du Bénin, au-delà des frontières nationales, pour vraiment exprimer leurs besoins et leurs priorités. D'accord. Et pour Plan International Bénin, quelles sont vos priorités ? Plan International Bénin pense qu'il faut pouvoir permettre aux filles un accès plus facile aux services, surtout aux services de santé, à l'éducation sexuelle, à l'éducation. Il faut leur donner leur espace. C'est pourquoi nous allons appuyer le fonctionnement du Monafi, qui est le mouvement national des filles, et nous allons faire en sorte que leur voix porte plus. C'est pourquoi nous développons le projet GOOL, afin que d'ici 2030, ces filles puissent être des filles fortes et engagées pour transformer le monde. D'accord. Vous avez parlé de vos actions, mais je n'ai pas entendu interpeller les filles pour vous accompagner à atteindre les objectifs. Ce n'est pas important pour vous, puisque les actions sont menées à leur endroit et quelles sont les principales bénéficiaires ? À plan international, les filles, les enfants, les jeunes ne sont pas que des bénéficiaires. Ils et elles sont des acteurs. Et je vous parlais du projet Plan pour les filles, où ce sont les filles même qui dirigent ce projet. Donc il en est de même dans tous les autres projets. Les filles sont bien devant. C'est avec elles, c'est elles devant. Ce n'est pas qu'on fait pour elles. D'accord. C'est pareil avec la Fondation Batonga. Bien sûr. Déjà qu'au niveau du programme Leadership des Adolescentes, c'est un programme qui cible exclusivement les adolescentes de 14 à 18 ans. Et donc tout ce qu'on fait autour de ce programme inclut et responsabilise les filles. Shafi Kato, autant de responsabilité pour vous. Vous avez lancé un appel à l'endroit des acteurs de la société civile, à l'endroit du gouvernement. Vous, quel est votre rôle ? Nous, en tant que filles, nous devons réclamer nos droits. Bien évidemment, assumer nos devoirs avant de réclamer nos droits. Tel est le slogan de l'ANASEM. Assume tes devoirs, réclame tes droits. Nous ne devons pas rester les bras croisés, attendre que l'on fasse pour nous. Nous devons nous lever, nous devons nous battre, nous devons commencer le travail. Et maintenant, les organisations de la société civile, le gouvernement, nos frères et nos parents viendront nous appuyer pour terminer le travail. D'accord. Le message est clair, il est entendu. Nous n'allons pas finir cette émission sans dire un mot sur le thème retenu pour cette édition. Je vous le dis très rapidement. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. Que vous inspire ce thème ? Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. C'est juste pour nous rappeler que nous devons nous battre, que le temps nous est compté, que personne ne prendra des décisions à notre place, qu'il est temps de nous lever et de dire non. Il suffit. Nous aussi, nous voulons participer au développement de notre pays. D'accord. Merci. La Fondation Batanga, madame Mbio Itrisou. Je dirais que le thème de la journée internationale de la FI, l'édition 2022. 2022, voilà, notre temps, notre avenir. Pour moi, l'avenir des filles repose sur leur éducation. Et donc, en tant qu'organisation internationale, avec nos autres partenaires, je pense que nous devons mutualiser nos ressources pour investir davantage sur l'éducation des filles, qui sont les femmes de demain. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est commencer, comme elle l'a dit, à confier les rênes de leurs propres filles aux filles elles-mêmes, pour qu'elles puissent se battre, comme elle l'a dit, et travailler davantage pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'elles ont la capacité de le faire, et nous, en tant qu'organisation, nous avons le devoir de les accompagner. C'est ça. Monsieur Yaro ? Oui. La participation politique des filles à la réalisation de leurs droits, c'est maintenant, tout de suite. Donc, elles doivent prendre le pouvoir et être devant, comme Shafiqat a dit. D'accord. Shafiqat, un mot pour conclure cette émission ? Pour conclure cette émission, je voudrais dire à mes sœurs que nous ne devons pas nous battre seules. L'union fait la force du temps. Nous devons inviter nos frères et nos parents à nous aider. Nous devons les appeler, nous devons être leurs épaules, et nous devons nous battre. Nous devons nous donner corps et âme pour pouvoir participer aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'égalité des sexes. D'accord. Batanga, pour conclure ? Ok, merci beaucoup. Je dirais à toutes les organisations internationales ou nationales que nous avons pris un engagement depuis 2012 en célébrant la Journée internationale des filles. Et cet engagement, il nous faut travailler pour pouvoir le réaliser. Et donc, je nous invite à travailler main dans la main pour pouvoir atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Pour finir avec vous, M. Yarou, votre mot de conclusion ? Fille et garçon, même pouvoir, même liberté et même représentativité. D'accord. Merci à vous, M. Mamadou Yarou. Vous représentez Plan International Bénin. Sur ce plateau, Mme Biai Trissou, de la Fondation Batanga, et Shafika Tachanti, la présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et mère des enfants de Nati Tengou. C'est la fin de cette émission. Les adolescentes dans le monde ont montré à maintes reprises que si on leur donne les compétences et les opportunités nécessaires, elles peuvent être les actrices du changement et du progrès au sein de leur communauté. On l'a dit tout au long de cette émission, et construire un monde plus fort pour tous, femmes, garçons et hommes. Alors, leur temps est venu, leur droit, leur avenir. Merci de votre attention. Merci aux différents partenaires de l'ONG Wake Up for Your Right. Je vous retrouve très vite pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada